Le général Shangriya en mission à Pékin, la révolution des drones militaires en Algérie. Nouvelle ère franco-marocaine, adieu aux obstacles de visa pour les voyageurs. Mbappé, la proposition pharaonique du PSG. Séduction militaire à Pékin, Shangriya en quête de partenariat pour les drones en Algérie. Le 12 novembre dernier, Saïd Shangriya, chef d'état-major de l'armée algérienne, a entamé une visite stratégique de grande envergure à Pékin, accompagnée d'une délégation militaire de haut niveau. Cette mission délicate s'inscrit dans une démarche de séduction visant à convaincre les partenaires chinois d'investir massivement dans le secteur du développement des drones militaires en Algérie. Dès son arrivée à Pékin, Shangriya a initié des pourparlers cruciaux avec les hauts responsables du Bureau de la coopération internationale de l'armée chinoise, ou IMC. Cette rencontre visait à établir les bases d'une collaboration étroite en vue du transfert de technologies militaires de pointe vers l'Algérie. L'objectif est clair, renforcer les capacités de l'armée algérienne dans le domaine des drones en bénéficiant de l'expertise chinoise. Au lendemain de cette rencontre, Shangriya s'est dirigée vers Polytechnologie INC, un géant d'État chinois spécialisé dans la production, l'import-export de matériel et équipement civil et militaire. Cette société, réputée pour ses solutions intégrées dans le domaine de la défense, est au cœur des ambitions de l'armée algérienne. Les discussions ont porté sur la possibilité de partenariats commerciaux qui permettraient à l'Algérie de diversifier ses sources d'approvisionnement militaire et de ne plus dépendre exclusivement de son fournisseur traditionnel, l'industrie militaire russe. Les sources indiquent également un intérêt particulier de Shangriya pour Aerospace Shenzu Aerial Vehicle Company, LTD, une filiale stratégique de Polytechnologie. Cette entreprise se distingue par la production de divers équipements de drones et de vaisseaux aériens, caractérisés par des progrès techniques notables. L'objectif à long terme est d'établir des partenariats concrets avec cette entité afin d'initier le développement d'activités de montage, de recherche et de formation, contribuant ainsi à l'essor de l'industrie militaire algérienne dans le domaine des drones. Cet effort diplomatique s'inscrit dans une perspective plus large, où l'Algérie cherche non seulement à renforcer ses capacités militaires, mais aussi à combler un écart perçu par rapport à son voisin et rival, le Maroc. Ce dernier bénéficie, selon les dirigeants algériens, d'un soutien significatif d'équipementiers occidentaux et israéliens dans le domaine des drones, d'où l'importance cruciale de ces négociations avec les partenaires chinois. La France améliore les relations avec le Maroc en levant les restrictions sur les visas. Après des mois de tension, les liens entre la France et le Maroc prennent un nouveau tournant positif. Une décision majeure a été annoncée par l'ambassadeur de France au Maroc ce lundi 13 novembre, mettant ainsi fin à une mesure qui avait refroidi les relations franco-marocaines. Les restrictions sur la délivrance de visas par la France sont désormais levées. La crise des visas entre les deux pays semble appartenir au passé. Malgré des mois de restrictions et de tensions diplomatiques entre Rabat et Paris, l'ambassadeur de France au Maroc a confirmé la résolution de la crise des visas lors d'une déclaration sur la radio marocaine Radio ce 13 novembre. Christophe Lecourtier a déclaré, désormais, il n'y a plus aucune limitation en termes de délivrance de visas par la France. Toute personne remplissant les conditions requises pour obtenir un visa le recevra. Cette mesure, qui restreignait l'octroi de visas aux Marocains, avait été instaurée il y a plus de deux ans en réponse à la réticence du Maroc à réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière. A noter que ces restrictions ne concernaient pas uniquement les Marocains, mais également les Algériens et les Tunisiens. Cependant, quelques mois après leur instauration, la France avait déjà levé ses restrictions pour les Tunisiens. Seuls les Algériens et les Marocains demeuraient concernés. La France avait alors renforcé les conditions d'obtention de visas pour les ressortissants maghrébins, réduisant de moitié le nombre de visas accordés aux citoyens algériens et marocains, et d'un tiers pour les Tunisiens. Cette décision de lever les restrictions survient près d'un an après l'annonce d'un assouplissement de la politique migratoire française. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain Nasser Bourrita en décembre 2022 à Rabat, « Nous avons pris les mesures, avec nos partenaires marocains, pour restaurer une relation consulaire normale dans le domaine migratoire. » Mbappé, la proposition pharaonique du PSG Dans une quête acharnée pour garder sa star offensive, l'équipe de la capitale semble prête à tout pour persuader Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Une atmosphère de déjà-vu flotte dans la nouvelle saison du feuilleton Mbappé. Tout comme il y a deux ans, l'attaquant tricolore arrivera en fin de contrat en juin prochain, lui permettant de négocier avec les clubs de son choix à partir du 1er janvier prochain. Et, de manière similaire à la situation précédente, bien que Liverpool soit prêt à prendre l'initiative, le Real Madrid semble être en pole position pour accueillir l'ancien joueur de l'AS Monaco. Selon la presse espagnole, le club méringué se montre toutefois prudent, attendant cette fois que le champion du monde tricolore fasse le premier pas, évitant ainsi les erreurs du printemps 2022. Cependant, le PSG ne compte pas abandonner l'idée de convaincre Kylian Mbappé de continuer l'aventure parisienne. Selon le journaliste espagnol Eduardo Hinda, les champions de France sont prêts à déployer des moyens financiers considérables. Le Real Madrid, dans l'incapacité de rivaliser Selon les informations du fondateur Doquet Diario, le Paris Saint-Germain envisagerait de proposer à sa star offensive un contrat incluant un salaire annuel net de 100 millions d'euros, prime et bonus compris. Une somme qui place les autres giants européens, dont le Real Madrid, dans l'incapacité de suivre cette surenchère pour s'attacher les services du natif de Bondi.